à Vierzon Elanie bonjour t'as voulu voir Vierzon, t'as vu Vierzon et à Vierzon y'avait quoi ? y'avait plein de trucs, c'était génial rock'n'brock ça fait très longtemps que ce salon existe c'est vraiment un salon unique en son genre alors on y trouve des flippers, des jukebox des vieilles machines à sous mais en plus de tout ça, vous avez les motos, les voitures américaines le mobilier, les décors américains les jukebox aussi c'est ce que j'ai dit non ? non je sais plus, je vais rajouter ça vous l'aviez dit déjà et donc tout ça, c'est une ambiance très rock'n'roll et rien que pour l'ambiance, ce salon est absolument génial en plus il y a des pièces superbes nous on s'est intéressé plus particulièrement au flipper parce que historiquement c'est un objet assez intéressant puisque ses origines en fait remontent au jeu de bagatelle le jeu de bagatelle c'est l'ancêtre du flipper vous savez c'était une table avec des trous et puis les joueurs poussaient leurs billes avec des cannes ça c'était au 18ème et puis au 19ème apparaît le billard mécanique qui lui avait un petit lance-bille il était muni d'un petit lance-bille donc 19ème et puis petit à petit ces billards mécaniques sont électrifiés donc on en arrive au billard électrique électrique au tout début du 20ème et après les choses vont cesser d'évoluer mais en fait c'est qu'en 1947 qu'apparaît le Humpty Dumpty c'est le premier vrai flipper alors quand je vous dis vrai flipper c'est le flipper comme nous tel que nous on le connaît aujourd'hui vous voyez cette machine avec ses petits butoirs voilà ces petits butoirs qui renvoient la bille en haut et en fait c'est ces petits butoirs qui portent à la base le nom de flipper et c'est ça qui a révolutionné le billard électrique et qui lui a donné son nouveau nom de flipper donc voilà donc on est allé voir Bernard Moulin qui est l'organisateur du salon mais qui est aussi un grand collectionneur de flipper et il nous explique toute cette évolution à partir de cette année 47 un grand connaisseur et ce qui est bien sur ce salon c'est qu'il y a vraiment beaucoup de connaisseurs c'est avant tout des passionnés il y a quelques marchands mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui viennent là juste pour le plaisir et ça c'est génial et regardez Bernard nous explique tout ça c'est que du rock'n'roll ah oui oui pas de place pour la valse ou le tango ici c'est vraiment le salon des nostalgiques de ces années américaines très rock'n'roll et puis là vous verrez des gens costumés des femmes en barésie, des bananes, des roues flaquettes tout ce qui a fait la gloire de ces années 50 est aujourd'hui totalement disparu alors là on est sur une technologie les tout premiers flippers qui ont été inventés en 1947 et donc on les appelle des flippers à millions pourquoi ? parce que le score s'exprime toujours en millions de points vous voyez celui-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions donc le score s'allume par des petites ampoules ce sont les plus beaux flippers qui ont pu exister tout en bois un manchet de bois, encadrement en bois glace sérigraphiée ce sont les plus belles pièces là on arrive sur des flippers à rouleaux alors la machine la savait compter elle-même point par point et additionner les scores cette technologie est apparue en 1954 alors ici ce que l'on revoit souvent sur les flippers c'est toujours une pin-up il ne faut pas oublier que ces jeux s'adressaient à des hommes donc pour attirer le client on mettait toujours des pin-ups avec des formes assez généreuses alors ici on tombe sur la troisième génération de flippers dit électronique avec affichage digital ces modèles-là sont apparus à partir de 1978 on constate maintenant des plateaux très chargés avec des rampes là beaucoup plus de jeu beaucoup plus d'enluminures sur les plateaux enfin toujours plus riche pour attirer toujours plus l'oeil du joueur bon je perds, j'arrête pas de perdre vous voyez ça c'est une technique alors à 10 indicatifs le champion du monde de flippers une partie dure une heure et demie avec trois billes alors là vous en êtes loin parce que vous c'est en minutes que ça chine oui j'en suis très loin mais vous allez voir je vais faire un score oui dernière génération des flippers électroniques dit à dot matrix flipper fait en plaqué or prix 25 000 euros 14 exemplaires au monde les personnes qui ont acquis une pièce comme ça évitent même de jouer ils l'allument et ils la regardent c'est pas le jeu qui les intéresse c'est l'objet et il faut absolument le conserver le plus neuf possible c'est un collecteur c'est hallucinant ah oui c'est bien ça a dû faire une partie là les flippers neufs les fabricants il n'y en a plus beaucoup il n'y en a plus qu'un au monde c'est Stern il est à Chicago il est en Chicago ils ont produit 6-7000 par an alors qu'à l'époque Gottlieb Williams Bali en produisait 10 fois plus et mais surtout j'ai un scoop pour vous Laurent c'est qu'il y a un petit nouveau qui arrive il y a un nouveau fabricant de flippers qui arrive sur le marché américain bien sûr et là ils vont sortir une bombe ça va être un truc c'est le summum du flipper c'est révolutionnaire tous les collectionneurs l'attendent on est très peu à le savoir mais moi je sais qu'il s'appellera déjà Wizard of Oz donc le magicien d'Oz on imagine qu'il sera très certainement sur la thématique de la magie et puis sur les anciens on peut se faire plaisir à partir de 7-800 euros c'est ça ? ouais 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 à partir de 7-800 euros après bien sûr ça peut monter 6-7000 euros voilà merci Mélanie Julia on va parler de 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 c'est parti